On la retrouve pour qu'elle nous explique ce qui s'est passé ce matin. Il faut parler de la expo Dubaï 2020 pour parler de cette cérémonie officielle d'ouverture du pavillon Sénégal. Président Makissal Mugifo, président Youssou Ndour Mugifo, et qui est là, 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 qui est là. Les pavillons Sénégal sont à 20 mètres du Thomas Sénégal. Il y a des délégations de la délégation Sénégal. Il y a des 6 000 personnes qui ont eu un discours, un programme qui a été fait pour visiter le pavillon Sénégal. Il y a des délégations de la délégation Sénégal et les Émirats Arabes Unis pour consolider les relations traditionnelles bilatérales entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis. Il y a des déjeuners qui ont eu un déjeuner et qui ont eu une conférence de presse pour terminer le Country Business Forum. Il y a des investisseurs d'Eglou qui sont les entrepreneurs et opérateurs économiques sénégalais qui sont ici à Dubaï. Il y a des déjeuners qui ont eu une rencontre B2B entre le secteur privé et les investisseurs. Il y a des déjeuners qui ont eu un agenda de Journée Nationale du 13 et du 14. Il y a des déjeuners qui ont eu des déjeuners qui ont eu un journal du forum qui a été réunies pour apporter ce que vous aurez à Dubaï. Je t'embrasse beaucoup. Je t'embrasse très fort. Il faut que je le remet à la coquille. Il ne faut pas que je le remet à la coquille. Sarah, c'est bon. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Sarah, c'est pour toi, Sarah. C'est les aléas du direct. Merci Sarah. Donc Sarah Sissé et Hamza Boumama-Ariette. Nous avons ici à l'expo Dubaï pour parler de cette cérémonie officielle d'ouverture du pavillon Sénégal. Merci beaucoup ma très grande Sarah Sissé que je t'admire. Mais il y a une autre personne que j'admire encore.